Le grand saut de la rentrée, celle des associations du village. Dimanche 5 septembre, pour rentrer il fallait le pass sanitaire, un pass indispensable pour les adultes, mais aussi pour une catégorie de mineurs prochainement. Le 30 septembre, il faudra un pass sanitaire pour nos 12-17 ans, mais on peut reprendre sans jauge dans nos salles, et également les vestiaires sont à nouveau réutilisables. A Souffle comme ailleurs, c'est une vie presque normale qui redémarre. Une quarantaine d'associations réparties dans plusieurs salles cette année attend ses licenciés. On attendait ça depuis, avec impatience en fait, ça nous a vraiment manqué tout l'été, et on espère que ça va rester toute l'année, ça ne va pas s'arrêter à cause de Covid. C'est important que les activités puissent reprendre dans de bonnes conditions pour tout le monde, donc à la fois des bonnes conditions sanitaires et des conditions qui permettent aux gens de se retrouver. Musique, danse, sport, les listings se remplissent un peu partout. Cette année par exemple, le volleyball à la cote depuis le titre olympique. On a dû avoir plus d'une dizaine de coups de fil chacun, nous demandant, est-ce que vous avez un club de volley, qu'est-ce que vous faites, vous avez des jeunes, voilà. Surtout pour les jeunes, beaucoup de jeunes. Et les jeunes à Souffle sont toujours passionnés de cheerleading. Parmi quelques nouveautés, à Souffle désormais il y a un club de pétanque et un club de motards, les Storks Riders France. Nous acceptons dans notre association les gens sans moto. Il suffit d'être passionné, les Storks Riders France, c'est d'abord solidarité, partage de la passion de la moto et surtout discuter et échanger. Et ils peuvent même vous emmener faire une virée de quelques jours. À Souffle comme ailleurs, la vie associative reprend son cours.